Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Jantot, je suis artiste nomade et j'ai passé plus d'un tiers de mon existence dans plusieurs véhicules. Aujourd'hui, je vais vous parler de gabarit, du véhicule aménagé. En effet, hier, une personne m'a fait part de ses craintes vis-à-vis du fourgon qu'elle aimerait acheter pour l'aménager. Il mesure environ 5m30 de long et on peut se tenir debout dedans, donc il est assez haut. Et cette personne a peur de ne pas être capable de le conduire, car elle n'a conduit qu'une voiture jusqu'à présent. Du coup, elle se demandait si elle devait renoncer ou pas à cet achat et tout simplement si elle serait capable de conduire un fourgon, sachant qu'elle ne l'a jamais fait. Je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que vous êtes peut-être dans la même situation. J'ai moi-même été dans la même situation, j'ai eu les mêmes interrogations. Quand j'ai eu mon premier camping-car, j'en avais conduit qu'une Ford Fusion et une Kia Picanto, donc vraiment des voitures qui n'étaient pas très grandes et je n'avais jamais rien conduit d'autre. Et du coup, je me suis retrouvée à prendre le camping-car. Mais au début, ça n'a pas été simple. En fait, c'est surtout les appréhensions qu'on a qui compliquent beaucoup les choses. Et du coup, je me demandais si j'allais vraiment être capable. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à démarrer, je me suis dit, mais est-ce que je n'ai pas fait une grosse bêtise en prenant un véhicule aussi gros ? C'était un camping-car qui mesurait 7,50 mètres de long, qui avait une capucine qui faisait plus de 3 mètres de haut, 2,30 mètres de large. Donc quand même un assez gros gabarit. Et là, je me suis vraiment demandé si je ne faisais pas une grosse bêtise. Et puis, en fait, j'ai été la première surprise de voir à quel point ça se conduisait facilement. Et de voir à quel point, en fait, rapidement, j'étais devenue à l'aise à le conduire. Alors au début, c'est sûr que je n'allais pas dans des endroits trop techniques. Je n'allais pas dans des endroits compliqués, des petites rues, des choses comme ça. Ou des petites routes de campagne vraiment très serrées. Et par contre, au fur et à mesure, c'est venu. Et en fait, ça vient même assez vite. On est surpris. Quand c'est un véhicule comme ça, de type porteur, ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est le porte-à-faux. Donc la carrosserie qui se situe après le dernier essieu. Et c'est ça qui va être parfois compliqué à gérer quand on tourne dans des rues qui sont serrées. Là, il ne faut pas embarquer ce qui se trouve à côté, tout simplement. Et puis, le rayon de braquage aussi du véhicule, c'est super important. Ce rayon de braquage, c'est ce qui va faire la facilité qu'on va avoir à tourner serré, notamment. Mais après, c'est vrai qu'en fait, ça se fait... Enfin, vraiment, ça se fait bien. Par la suite, j'avais encore mon premier camping-car quand j'ai passé le permis poids lourd. Et là, j'ai conduit du coup des véhicules qui faisaient à peu près 2 mètres de plus en longueur. Et puis, qui faisaient 20 centimètres de plus en largeur, donc 10 centimètres de plus de chaque côté. Franchement, ça ne se voit pas. Vu que l'empattement était plus long, le porte-à-faux, il n'était pas tellement plus long, en fait, que celui de mon camping-car. Et en fait, ça se conduisait super bien. Et là aussi, j'ai été surprise de voir la facilité avec laquelle je conduisais. Un porteur, un poids lourd, on se surprend soi-même, je dois avouer. Et pourtant, je ne suis pas la reine des manœuvres. Loin de là, ça n'a pas été quand même hyper facile de réussir à faire les manœuvres. Parce que quand on passe un permis poids lourd, il y a des épreuves qu'on appelle des épreuves plateau. Et là, il faut faire des manœuvres entre des piquets. Et l'entraînement, avant de passer le permis, ça a quand même été un petit peu difficile. Il a fallu que je travaille beaucoup pour réussir à faire les manœuvres vraiment correctement. Et surtout, c'est chronométré. Et j'avais tendance à être trop lente. Bon, après, quand on se trouve dans la réalité, on n'a pas de chronomètre. Et mieux vaut mettre plus de temps pour faire une manœuvre. Et pas embarquer des gens ou des plots ou abîmer le véhicule ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai qu'une caméra de recul sur un camping-car ou sur un fourgon, ça aide énormément. Parce qu'au moins, on peut vraiment reculer sans se demander où est l'obstacle. C'est vrai qu'il y a des aires où l'arrière des emplacements est matérialisée par des rochers. Ça m'est arrivé une fois de tomber sur une aire comme ça. Et c'est vrai que c'était assez stressant. Je n'avais pas de caméra de recul. Et du coup, je me suis retrouvée à descendre pour aller voir où est-ce que j'en étais. Remonter, reculer, redescendre. Pour ne pas toucher, évidemment, le rocher avec l'arrière du véhicule. Parce que, bon, les pare-chocs en plastique, ça n'aime pas trop les rochers. Après, bon, le deuxième camping-car que j'ai eu, par contre, lui, il avait une caméra de recul. Et c'est vrai que là, on voit la différence, quoi. Moi, au début, je me disais, ouais, bon, allez, ça va être plus pratique. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment indispensable. Mais en fait, c'est quand même vachement bien. Alors autrement, il y a le radar de recul aussi. Je n'en ai personnellement jamais utilisé. Par contre, où c'est très différent, c'est quand on veut prendre un véhicule articulé. C'est-à-dire, par exemple, une voiture, une caravane, un fourgon et une caravane, un fourgon et une remorque, un poids lourd porteur avec une remorque ou une caravane. Bref, dès lors que c'est articulé, là, on change d'univers. Quand on recule et qu'on est attelé, il faut bien penser à tourner le volant dans le sens contraire, de là où on veut reculer. C'est absolument pas intuitif au début. Il faut sans arrêt penser. On se mélange les pinceaux. C'est une galère, vraiment, au début. En plus, plus la remorque est courte, plus ça va être compliqué. Parce qu'en fait, plus elle va casser rapidement. Par contre, il faut moins de longueur pour faire sa manœuvre. Parce qu'évidemment, si on est avec une semi-remorque, là, il va falloir beaucoup de place pour manœuvrer quand même. Déjà, vu la longueur de la semi, ça ne se fait pas tout seul. Alors, je sais aussi de quoi je parle, vu que j'ai passé aussi le permis EC super lourd. Donc, j'ai conduit aussi des tracteurs avec des semis entre le porteur et l'articulé. Non, mais ça n'a juste rien à voir. Et même avoir une remorque, ce n'est pas si simple. Ou une caravane, ce n'est pas si simple. On peut vite se faire peur. Il faut bien penser aussi, quand on veut faire demi-tour, on ne fait pas demi-tour aussi facilement qu'avec un fourgon. Genre, on a une voiture caravane. Non, on ne fait pas demi-tour très facilement. Parfois, il faut mieux aller plus loin, trouver un rond-point pour faire demi-tour. Parce qu'autrement, on peut vite s'embarquer dans des grandes manœuvres et se faire peur, notamment à la campagne avec les fossés. Quand on est attelé, ce qui va être important, ça va être la distance entre le point d'attelage et l'axe de l'issue. Bien penser, bien sûr, à avoir assez de place pour manœuvrer. Ne pas chercher à rattraper. Je veux dire, quand la remorque, la caravane, peu importe, s'est mise à commencer, à se mettre de travers, bon, là, c'est mort. Il faut avancer, réaligner l'ensemble et puis on recommence la manœuvre. Parce que si on essaye de rattraper, après, ça repart dans l'autre sens. C'est comme ça, on envoie un slalom et ça part complètement dans tous les sens et on finit par se dire, oh là là, il va me rentrer dedans. Donc, vraiment, si on veut rester en sécurité, pas endommager le matériel des autres, pas risquer de renverser quelqu'un non plus et pas abîmer son matériel. Faut pas paniquer, ne pas s'énerver non plus. Vraiment essayer de rester zen, descendre du véhicule autant de fois que nécessaire pour voir un peu où on en est. Et puis, pas hésiter à aller plus loin, tout réaligner pour tout recommencer. Parce qu'autrement, ça devient après très, très vite la grande galère. Et même en marche avant, un véhicule articulé va être un peu plus particulier. Parce que du coup, on ne peut pas juste se concentrer sur la manière dont le véhicule tracteur va réagir. Mais il faut aussi comprendre comment la partie athlée va réagir. Et par exemple, quand on tourne, la remorque va avoir tendance quand même à couper les virages. Donc, il ne faut pas du coup faire trop serré. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on se prend les trottoirs. Alors, bien sûr, conduire un fourgon, un compi-car, enfin un véhicule de type comme ça, porteur en fait, un véhicule qui ne va pas être athlée, c'est toujours beaucoup plus simple qu'un véhicule qui va être athlée. Même si c'est vrai qu'on peut avoir des fois intuitivement l'idée que ça va être plus simple de conduire une voiture avec par exemple une petite caravane derrière. en se disant, ben voilà, je ne suis pas sur quelque chose de trop gros parce qu'on voit la petite caravane et puis la voiture. Et puis déjà, quand on attelle les deux ensemble, on se rend compte que ça fait beaucoup de longueur parce qu'il ne faut pas oublier la longueur de la flèche sur la caravane. Il ne faut pas prendre juste la partie habitation dans la caravane. Il y a souvent 1m50, 2m2 flèches. Ça change déjà beaucoup de choses. Une caravane de 4m à l'intérieur, elle se transforme en une caravane de 6m. Ça, c'est tout de suite différent. On rajoute devant une voiture qui va faire 4m50 ou 5m peut-être. Là, tout de suite, l'ensemble, c'est vachement plus grand qu'un fourgon qui va faire 5m50 ou 6m. Et le fourgon, il sera beaucoup plus simple à conduire. Alors bien sûr, après, il y a d'autres choses qu'on peut prendre en considération comme le fait que la caravane, on peut la laisser sur le terrain et puis utiliser le véhicule tracteur pour faire plein de choses. On n'est pas tout le temps obligé de partir avec la partie habitation, en fait. Mais voilà, vraiment, en termes de conduite, c'est quand même beaucoup plus simple. Les bus, c'est quelque chose encore à part. Personnellement, je n'en ai jamais conduit. Par contre, j'ai connu des personnes qui en conduisaient et qui me disaient qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça à conduire. Par contre, le truc, c'est qu'il y a un porte-à-faux à l'arrière et un porte-à-faux à l'avant. Donc, il faut bien penser que quand on tourne, il y a un porte-à-faux à l'avant. Et par exemple, en ville, souvent, le porte-à-faux à l'avant, il va avoir tendance un petit peu à balayer le trottoir qui est en face. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait des éléments décoratifs, des barrières ou encore pire, des gens dessus parce que là, ça peut être un problème. Donc là, vraiment, il faut réussir à bien gérer les porte-à-faux. Pour un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC, c'est un permis B, un permis VL, voiture normale. Au-delà de 3,5 tonnes de PTAC, c'est un permis C ou C1. Des fois, c'est plus simple de passer directement le permis C1. Mais à peu près, chacun voit. Je sais qu'il existe le permis C1. Quand on veut avoir un véhicule articulé, il y a des règles. Soit c'est juste le permis B. Ça dépend du PTRA de l'ensemble, c'est-à-dire du poids en charge de l'ensemble, etc. Là, c'est soit le permis B, soit le permis EB. Et puis, si c'est un poids lourd qui est attelé, même à une caravane, qui, du coup, la caravane, même si elle pèse, ou la remorque, même si elle ne pèse que 800 kg, c'est un permis EC, puisque le véhicule est attelé. Le permis EC, ce n'est pas juste pour les smir-morques. Autrement, pour conduire un bus, là, c'est un permis D. Et si la plupart des sièges ont été enlevés, et que ça a été noté sur la carte grise, donc la carte grise a été modifiée, pour descendre à, je crois que ça doit être maximum 9 places assises en tenant compte du conducteur. Ça, je ne sais plus trop, mais ça a vérifié. En tout cas, voilà, s'il n'y a pratiquement plus de places assises dedans, du coup, on peut le conduire avec un permis C. Mais bien sûr, il faut que la carte grise ait été modifiée. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué quand on n'a qu'un permis C pour acheter un bus, s'il n'a pas encore été modifié, puisque dans la théorie, on ne peut même pas le ramener sur son terrain. Normalement, c'est interdit, puisque dans la théorie, un bus, ça ne se conduit qu'avec un permis D. Un bus ou un car. Et bien entendu, le bus, qu'il soit étage ou pas, c'est toujours le permis D. S'il est attelé, avec une remorque, que ce soit, peu importe ce que c'est comme remorque d'ailleurs, eh bien, c'est un permis E-D. En voilà, là, c'était un petit récap très 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 vite fait, parce qu'après, il y a plein de subtilités. Sinon, ce ne serait pas drôle. Je pense qu'avoir peur comme ça, avoir de l'appréhension, parce qu'on n'a toujours conduit qu'une voiture, voire une petite voiture, qu'on se dit, oh là là, mais je ne serais jamais capable de conduire un fourgon ou un gros camping-car. Je pense que c'est normal d'avoir cette appréhension-là. Il faut réussir à la surmonter. Et c'est vrai qu'après, il peut aussi y avoir un petit côté l'angoisse, un peu le syndrome peut-être aussi de l'imposteur en se disant, ben voilà, je ne suis pas légitime forcément à conduire un véhicule aussi gros parce que je suis jeune, parce que j'ai toujours conduit qu'une Twingo ou je ne sais pas quoi. Pour autant, il ne faut pas renoncer. Je veux dire, quand on a envie de tester cette vie-là, quand on a envie de partir, même si c'est temporaire, qu'on a envie de partir sur la route, ben voilà, il faut le faire. Si vous hésitez à prendre un véhicule parce que vous craignez de ne pas être capable de le conduire, ben vous pouvez évoquer vos doutes en commentaire. Ou bien si au contraire, vous avez réussi à surmonter vos peurs et que maintenant, ben vous éclatez à conduire votre fourgon, votre camping-car. Même, pourquoi pas que vous avez passé un permis poids lourd pour pouvoir conduire un camping-car poids lourd ou un poids lourd aménagé ? Ben n'hésitez pas en commentaire à en parler. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles et à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram at Christelle Jantot et at Claire Obscur pour la partie artistique professionnelle. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada